Alors, Émilie, l'année n'est pas encore terminée, que déjà, on pourrait battre un triste record. Oui, en fait, ça vient juste de sortir. C'est selon l'Observatoire européen des changements climatiques Copernicus qui affirme que 2024 pourrait devenir et vraiment est en voie de devenir l'année la plus chaude. Même si le juillet, le mois de juillet qu'on vient de conclure n'a pas été celui le plus chaud enregistré, on est passé vraiment à un poil de battre l'année dernière, 2023 en juillet, donc à 0,04 degrés Celsius. Cette année, on est légèrement plus bas. N'empêche que pendant seul le mois de juillet, on a connu plusieurs vagues de chaleur, notamment en Europe centrale, en Méditerranée. Il y a eu des inondations record au Pakistan, en Chine. On n'oublie pas, évidemment, l'ouragan Beryl qui a affecté les Caraïbes, les États-Unis. Glissement de terrain meurtrier en Inde, méga-feu en Californie. Et ce n'est pas terminé. Donc oui, le mois de juillet a été assez catastrophique sur tout ce qui se passe dans les changements climatiques. Et ce n'est pas terminé, comme on vous disait, parce que dans les prochaines journées, ce qui se passe actuellement aux États-Unis va remonter la côte est américaine. Donc c'est l'ouragan de débit qui remonte et qui est chargé justement en activité et en pluie. On attend des pluies torrentielles. Il y a plusieurs secteurs qui sont toujours sous avertissement. Et ça s'élargit, ça s'en va jusqu'au lac Saint-Jean. On parle quand même de pluie torrentielle et des quantités assez importantes de précipitations en 24 heures. Ça peut aller à plus de 50 mm de pluie. Et ça, ça va causer assurément des inondations pour certains secteurs, notamment ce qui est de l'Outaouais, ce qui est très proche de la frontière, même en Estrie. Ça va remonter et ça va même toucher, je vous dirais, l'Est du Québec. C'est juste que pour le moment, Environnement Canada s'en tient justement au sud, centre du Québec, pour ce qui est des prévisions et des avertissements. Mais sinon, on profite de la journée de demain parce que c'est beau, ça s'ennuage graduellement avant l'arrivée de la pluie pour vendredi ainsi que samedi. Très bien, merci beaucoup, Émilie. Bonne soirée.